Selon l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, d'ici à 2050, 70% des francophones seront des Africains. Un chiffre qui était au cœur des réflexions ce 20 mars à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Mais pour certains spécialistes des lettres, la survie de la langue ne serait pas étroitement liée au nombre des personnes qui la parlent. Il faut une transgression du français. En Côte d'Ivoire, par exemple, s'est développé un français ivoirien qui a sa saveur essentielle. Néanmoins, cela va au-delà d'introduire de simples mots dans la langue française. Au Sénégal, pour nommer une station à essence, on disait « essencerie ». Ce mot n'existant pas dans la langue française, l'ancien président Léopold Seda-Senghor l'a fait adopter par l'Académie française quand il y siégeait. Si l'on prévoit que le continent africain compte dans quelques années la plus grande population francophone, cela pose néanmoins le problème de la qualité de la langue, car n'étant apprise qu'à l'école. Pour le reste, le milieu domestique est l'apanage des langues locales. Il va arriver au moment où le plus important, c'est d'avoir un outil de communication. Il ne sera pas question de savoir si l'outil a été utilisé dans sa meilleure forme ou pas, mais c'est de savoir si le message est passé. Il va arriver au moment où le corps social même va inventer et se trouver un moyen de communication qui n'est pas forcément le français châtier. Ce sera une langue à cheval entre le français et la langue locale. Selon les analystes, la langue française reste une langue d'élite en Afrique. Il serait donc nécessaire, selon eux, que les États et les institutions mettent en place des politiques qui favorisent le pluralisme linguistique au sein de la francophonie afin de permettre un usage hors élite de la langue.